Chers internautes, vous êtes sur EDUVER TV, YouTube, officiel. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire de Sadio Mané. Son histoire, on va le faire. L'histoire de Sadio Mané, le pauvre garçon de Bambéli, qui est désormais une histoire mondiale légale. Du port de bottes et de chocs déchirés, dans les rues de Bambéli, aux footballeurs d'élite de première ligue, la station fulgurante de Sadio Mané n'est rien de moins qu'une inspiration avec une détermination et un travail acharné. Le garçon de Bambéli a ébrouillé à la fois sur la scène internationale et dans le club de football. Découvrez la vie de ce grand footballeur africain. environ 400 km de Dakar, la capitale du pays, dans la région de Sadio. Une petite ville appelée Bambéli. Sadio Mané y est né. Satou Touré et sa mère éhancèrent peu de choses sur son père, qui était imam, car il est décédé quand Mané avait 7 ans. éducation, mes parents n'ont jamais eu le moyen pour m'inscrire à l'école. Se souvient-ils, chaque matin et chaque soir, j'allais jouer au football dans la rue avec mes amis. Cela montre comment la pauvreté a volé les chances de Sadio d'aller à l'école à un âge tendre. Les premiers jours du football, depuis que j'ai 2 ou 3 ans, je me souviens, je me souviens, j'étais toujours avec le ballon. C'est Sadio qui parle. Je voyais des enfants jouant dans la rue et les rejoignis. C'est comme ça que j'ai commencé juste sur les routes. Quand j'ai grandi, j'allais regarder des matchs, surtout quand l'équipe nationale jouait. Je voulais voir mes héros et m'imaginer comme autre. Il était certain qu'ils n'avaient pas de chaussures de football à l'époque. Jouant pieds nus dans les rues pendant des années. A 15 ans, les ambitions de Mané de jouer au football au plus haut niveau ne cessaient de le tenter. Marié, Mané s'absentait trop grand pour Bamboli et a décidé de tenter sa chance dans la capitale du pays. Lui aussi, il aide souvent au nettoyage des toilettes, les révélations d'un humain sur Sadio Mané. J'ai marché longtemps pour retrouver un ami qui m'a prêté de l'argent pour que je puisse prendre le bus pour Dakar, a-t-il révéler. Son instinct l'a sauvé. Il a signé pour Génération Foot, une académie de football de Dakar qui a exporté ses meilleurs atouts en Europe. Il n'a pas fallu trop de temps pour que les prouesses de Mané soient reconnues à l'académie. Il n'y a passé que deux ans, 2009-2011, et l'Europe est venue l'appeler la vie en Europe, Mertz. Mertz a signé Sadio Mané qui a demandé plus tard à un journaliste de le prendre en photo, afin qu'il puisse l'envoyer à sa mère. Le premier jour où il arrivait au club, les choses ne se sont pas bien passées pour lui à Metz, car le club a été relégué en division 2. Il a terminé avec deux buts en 22 apparitions pour le club français Salzbourg-Red Bull. Malgré les relégations, Mané était suffisamment remarquable pour être signé par un autre club. Le 31 août 2012, Mané a rejoint l'équipe de Bundesliga Red Bull Salzbourg pour un montant non divulgué, remportant double, le doublé lors de sa première saison au club. Il a marqué 45 buts en 87 apparitions. Pour le club, ce qui a suffi à le faire signé par l'équipe anglaise de Southampton, Southampton, les exploits de Sadio ont attiré l'attention de Southampton, qui l'a signé pour un montant record de 11 millions de dollars en 2014, sous la direction de Ronald Koeman, actuellement en charge du FC Barcelone. Bien que Sadio n'ait jamais remporté le trophée avec les Saints, son influence et sa contribution au club n'ont jamais été remises en question. Il a terminé sa carrière chez les Saints avec 27 buts en 67 apparitions. L'appel de Liverpool, l'incroyable voyage de Mané, ne faisait que commencer à l'été 2016. Liverpool et club ont battu la concurrence féroce des clubs rivaux pour signer Mané pour 34 millions de livres sterling, faisant de lui le premier joueur à signer pour le manager allemand dans ce qui deviendra un chapitre incroyable de sa carrière. Le numéro 10 actuel des Rouges a marqué sa présence dès ses débuts en marquant contre Arsenal lors d'une victoire 2-1. Mané a été annoncé dans l'équipe de l'année PFA après avoir marqué 13 buts en championnat bien qu'il ait raté la dernière partie de la saison en raison d'une blessure. Son total actuel de 100 buts en premier ligue le place parmi les meilleurs joueurs africains passés et actuel à jouer en premier ligue. Etant Liverpool a brisé son maudit record de 31 ans sans trophée. En premier ligue, sans parler du succès à la fois, en Ligue des champions de l'UFA, en Supercoupe de l'UFA et en Coupe du monde des clubs, les distinctions individuelles ne manquent pas non plus. Il a été coroner vingueur de souviens d'or de première ligue lors de la saison 2018-2019 après avoir marqué 22 buts en 36 matchs de championnat. Internationalement sur la scène, Mané a aidé son pays avec les équipes junior et senior. Le premier est venu lorsqu'il a représenté le Sénégal au tournoi olympique de 2012. Il a également fait ses débuts senior en 2015 pour les lions de la Tiringa lors de la Coupe d'Afrique des Nations contre des matchs de phase de groupe contre l'Afrique du Sud et l'Algérie. Ses efforts ne resteraient pas sans récompense sur le sol africain. Puisqu'il a été nommé footballeur africain de l'année en 2019, après avoir impressionné à la fois pour Liverpool et son pays d'origine, donné à la société. Saïo Mané est un fervent musulman dont les grands travaux sur la terre et le football ne définissent pas tous ses bienfaits. Redonner le sourire à ses proches en construisant des habitants et des écoles dans son pays d'origine, Dakar ne sert qu'à consolider le caractère si grand qu'il est. Sa vie privée, on sait très peu de choses sur les problèmes de relations amoureuses de Mané, mais la rumeur dit qu'il sortirait avec Melissa Reddy, une journaliste. Sa valeur nette est de 30 milliards de livres, 30 millions de livres sterlés, 30 millions de livres sterlés. A 29 ans et au sommet de ses proches, Mané a dépassé toutes les attentes pour devenir un véritable grand dans le football. Mané a défié toutes les chances d'être l'un des meilleurs du football. Sa carrière enseigne que la détermination, la persévérance et le travail acharnés bousillent les obstacles. Quand vous touchez le sommet, le garçon, le pangoli, nous l'a tout appris. Salut, c'était des faits diverses de vie. Salut, c'était des faits diverses de vie. Les faits diverses confidences les assultés. Je suis une amoureuse de la lecture, de tout ce qui touche à la féminité. Je suis également un grand passionné de multimédia. Merci. Merci à la prochaine. Rendez-vous. Dis-moi sur les commentaires. Vous, vous, quelle personne?